L'image avait choqué toute la France, c'était en octobre 2016, il y a trois ans tout juste, deux voitures de policiers en flamme à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Et à l'intérieur, quatre fonctionnaires sauvagement attaqués par une vingtaine d'assaillants à coups de pierre, de cocktails Molotov, ils ont été blessés, l'un d'eux grièvement brûlés. Écoutez d'abord cet extrait du témoignage poignant d'un des policiers livré à Martin Feuneau deux jours après les faits. Les seules choses que je me souviens, c'est Vincent qui me dit aide-moi, aide-moi, je suis en feu. Et puis après, quand je l'ai éteint, le pot me hurle, il ne sent plus ses mains, il ne sent plus ses mains. Alors aujourd'hui, le procès de leurs agresseurs présumés s'ouvre devant la cour d'assises des mineurs à Évry. Oui, 13 garçons âgés de 16 à 21 ans à l'époque vont comparaître pour tentative de meurtre. Guillaume Biais. Oui, une caméra qui dérange les trafics et les vols à la portière à ce carrefour pile en face la cité sensible de la Grande-Borne à Grigny. Caméra dégradée deux fois les jours précédents. Alors la police avait déployé quatre agents dans deux voitures au pied du pylône. C'est là qu'ils ont été sauvagement attaqués. À coups de pavés, cocktails Molotov, véhicules calcinés, policiers blessés, grièvement brûlés pour l'un d'eux, maintenus presque deux mois dans le coma. Enquête très difficile, pas d'ADN, plus l'OMERTA. Les rares témoins sont anonymes par peur de représailles. Sur une lointaine vidéo, les enquêteurs ont compté 19 silhouettes d'assaillants, dont 16 avec des cocktails Molotov. Mais ils ne seront que 13 à être jugés. La plupart n'y les faits, quelques-uns reconnaissent à minima. Ils font partie d'une même bande, ils ont grandi ensemble. Certains auraient planifié l'attaque et même choisi les participants. D'après l'enquête, ils voulaient impressionner les plus jeunes, montrer qu'ils pouvaient éloigner la police. Mais c'est bien pour tentative de meurtre qu'ils seront jugés. Un procès sous tension entre le poids de la cité et l'émotion policière. Procès qui devrait se tenir à huis clos. Un procès qui doit durer deux mois, Guillaume Bière.